salut à tous soit à tous c'est sûr que vous allez bien alors on est là pour la sous de la formation pour les savants n'avait vu un peu comment bon j'ai commencé avec les lettres simple après c'est d'être all après les distincts alors si vous avez une nouvelle vidéo abonnez-vous like et mettez en commentaire ce dont vous avez besoin en sql le lien de l'éditeur en ligne est dans la description également le groupe whatsapp est dans la description pour être en contact avec moi directement le document d'information en sql est également disponible pour m'écrire une bosse pour la voix alors là on a vu un peu comme on fait les c'est les simples c'est l'école le way les autres bails si on va voir mais à les limites je mets on me croit dans les limites et limites et je suppose qu'on veut prendre les deux clients les plus âgés ouais vous voulez choisir les deux clients les plus âgés les deux clients les plus âgés ou bien les deux clients les moins âgés vous voyez un peu les deux clients les plus âgés pour les deux clients les moins âgés alors pour le faire on vient à une autre requête select all from customers comme ouais ouais mais la même temps je le dis toujours toujours effacer et recommencer voilà c'est bien comme ça alors je pense que vous serez à sonner vraiment bien du fait pareil je vais faire effacer et de reprendre toujours pour avoir la main alors select all je viens d'aller from customers voilà ouais mais là c'est facile on ne dira plus ouais on peut enlever le ouais parce qu'on veut juste prendre les clients les plus âgés ou les clients les deux clients les plus âgés voilà les deux clients il est un client les plus âgés ou bien les un client les moins âgés on va faire les deux qu'est alors temps pour le faire et dc let's all from customers j'ai plus besoin de mettre le way ouais je vais juste mettre au débat et on a dit les moins âgés et les plus âgés donc l'ordre suffit au niveau de l'âge dans ce point de bail et on fait d'abord l'ordre pas on fait l'ordre pas et je d'abord mes points du goût j'avais d'avoir ma requête et valide fois ce que cela va donner voilà j'ai ma requête qui est en résultat qui est là vous voyez ça ordonné 22 22 25 28 et 30 ça va pas autre croissant la seule et par contre des croissants mais le test comme je l'ai dit on valide et on voit le sens est inversé 31 28 25 22 22 mais là ici si on veut les deux clients les plus âgés vous voyez ici c'est par contre des croissants on veut juste sélectionner le client qui le client qui a 31 ans et rien qui a 28 ans donc comment avoir uniquement 16 et mal à la base de données notre week-end ne s'arrête pas à ce niveau on les face au point de vue on revient à l'année on vient quand je dis encore un autre et beaucoup mots clés qui est limite limite combien deux on a dit on veut les deux premiers clients les plus âgés dans sa classe les clients en fonction de l'âge du corps bleu petit et ça s'arrête uniquement à deux vous voyez le sens comme un point du goût pour terminer la requête donc on a select all toutes les informations sur tous les clients et on ordonne selon l'âge par décroissant et ça ça prend uniquement les deux premiers et il fallait donc voir ce que cela va donner et voilà on a les deux clients les plus âgés 31 et 28 suppose que on veut les deux clients les moins âgés on fait également select all je pense que vous pouvez déjà deviner ça vous pouvez même mettre pause et le fait avant de voir ce que je vais faire c'est l'aide colle je vais aller frau costumus en le bail et là je ne mets plus des cas je veux les je veux les deux clients les moins âgés les clients les moins âgés des le moins âgés que je veux que ça fasse un classement du plus petit au plus grand et ça prend uniquement les deux premiers donc si je mets le parce que qui veut dire ascendant du plus petit ou plus grand ou si je le mets pas pas défaut est ce qu'elle le fait par ordre croissant je viens à la ligne limite de point vigueur je termine ma requête et je valide age ça dit ça ne retrouve pas à order by voilà j'ai oublié le bail qui est là order by age je valide voilà le premier c'est les deux clients les plus âgés et le suivant du client les moins âgés les 22 22 donc voilà un peu comment on peut faire on peut également faire ça au niveau des montants je viens ici fait c'est l'être roll et bien là les formes or les roger by amante c'est peut-être que votre manière vous demande vous demande de par exemple de montrer les clés les les commandes les commandes qui ont un montant supérieur pour ou bien j'utilise les deux commandes les plus chers voilà les deux commandes les plus chers les deux commandes qui ont un montant plus élevé on fait amante order by amante desk parce qu'on a dit les deux commandes les plus chers ça fait un classement du plus grand plus petit puis ça s'arrête uniquement à deux ouais où je peux aller même à 3 bon je m'arrête à deux points de ville était mieux ma requête je valide leur montrer ce qui va se passer là voilà d'envoyer 12000 et 4000 c'est qui peut aller à 3 top 3 ça m'est pas ici et 3 12000 4000 et casse en casse aussi je veux ici je peux enlever les desks vous dit que je veux seulement les trois commandes le moins cher quand à l'heure le desks la salle fait le classement du plus petit plus grand ça s'arrête uniquement à 3 ça prend les trois premiers et que les valies je reviens vraiment résultat ici et voilà 250 300 400 donc voilà comment utiliser limite donc nous sommes en train d'évoluer un peu un peu un peu un peu jusqu'à ce qu'à moi les notes et notre question a bien chargé vous allez voir donc il faudra de l'aller pas à pas comme je le faire à l'émolome l'eau doucement doucement donc mot clé par mot clé d'ajouter un peu les mots clés sur de suite alors pour la suite la vidéo nous allons voir également d'autres mots clés pour cette séance également pour cette vidéo je préfère m'arrêter à ce niveau comme je l'ai dit je veux le faire beaucoup à mot clé pour une meilleure compréhension que tout le monde puisse suivre correctement et pratiquer comme je le fais alors dans ce qui est la prochaine